Bonjour Tildes, je suis Estelle Babuguet, vous êtes ici dans mon atelier et moi je fais de la récup principalement. Alors j'ai commencé essentiellement en faisant des collages, en tréfouillant les poubelles bleues de l'époque, qui sont devenues les poubelles jaunes, où il n'y avait que du papier, que des magazines et c'est là que je trouvais ma matière première. J'ai fait partie d'un collectif quand j'avais une vingtième d'année qui s'appelait Hammer et qui a été hyper enrichissant pour moi. J'ai rencontré plein d'artistes et ça m'a permis d'évoluer. J'ai pris mon envol, je me suis mise à faire les portes ouvertes toute seule avec du collage et progressivement je suis spontanément sortie du cadre. Je me suis tournée plus vers des matériaux en 3D, beaucoup ramassés sur la plage. Je me suis un peu éloignée de Paris mais pour mieux en revenir pour exposer. Et beaucoup de bois flotté, de galets, de sable. Alors au début je les ai intégrés au collage papier et progressivement comme ça prenait de plus en plus de place, c'est devenu de la 3D et je me suis mis à faire des personnages que en bois flotté. Alors dans ma thématique vous le verrez, ce qui revient toujours c'est les bonhommes, les bonnes femmes, l'être humain et donc à chaque fois je faisais des bonhommes, des bonnes femmes en bois flotté et maintenant j'ai appris la soudure et je fais la même chose mais avec de la ferraille de récu. Je pense vraiment que c'est un résidu de l'enfance, de mes vacances que je passais en Auvergne la plupart du temps où j'avais de la famille agriculteur et j'étais tout le temps dans la nature et je ramassais des bouts de bois, des herbes et je composais des choses et ils avaient aussi énormément d'outils qui me fascinaient et en fait maintenant ces outils c'est ceux là que je récupère qui sont considérés maintenant comme déchets et que j'assemble pour faire des petits bonhommes. Je n'ai pas vraiment évolué en fait. Ma créativité elle vient de l'enfance, tout simplement. Et aussi alimentée par les objets eux-mêmes. En fait c'est grâce aux objets que je récupère à droite à gauche, c'est eux qui me donnent ces formes là, qui me donnent l'envie de faire tel ou tel bonhomme. Ça vient vraiment de la matière, c'est la matière qui me nourrit et qui me permet de continuer à être créative. Quand j'étais petite je rêvais d'être archéologue, voilà. Après plus grande, j'ai voulu faire du montage, chose que j'ai réussi à faire et c'est la même chose que la récup puisque c'est assembler des images alors que là c'est assembler des objets. Quand je suis dans mon atelier, je suis en train de souder, que je meule, que j'utilise ma perceuse et tous mes petits outils de bricolage. Je suis comme une enfant qui, pareil, joué dans sa chambre, c'est exactement la même chose. Donc j'oublie tout et je suis sereine et super heureuse. Ça a quand même à voir avec le passé et exhumé aussi des objets. Quelque part je suis peut-être parvenue mais alors d'une façon très détendée. Alors je suis à Belleville depuis 1999. C'est une réelle volonté. Avant j'étais pas très très loin parce que j'étais rue de la Fontaine au Roy. Je suis passée de la rue de la Fontaine au Roy à la rue des Cascades. Il y avait quelque chose avec l'eau, j'ai remonté le courant. Mais c'était une volonté parce que je voulais vraiment participer aux ateliers d'artistes de Belleville et particulièrement aux portes ouvertes. En fait, c'est grâce à cette association que pour la première fois j'ai pu montrer réellement ce que je faisais en solo et non plus en collectif. Et c'est aussi cette vitrine qui m'a permis des collaborations avec d'autres artistes comme par exemple Jérémy qui est un street artiste qui est venu aux portes ouvertes et c'est comme ça que s'est fait aussi la rencontre. Donc pour moi les portes ouvertes sont très importantes, même par rapport au quartier. Et j'espère qu'elles vont survivent longtemps notamment grâce aux portes ouvertes. Cette année comme d'habitude et comme depuis 1999, je vais ouvrir cet atelier à l'occasion des portes ouvertes de Belleville du 28 au 31 mai et vous serez les bienvenus de 14h à 20h. Le projet idéal que je pourrais avoir c'est sans doute d'arriver à animer mes petits bonshommes et petites bonnes femmes. Je me suis amusée à le faire en 3D grâce à un petit logiciel mais j'aimerais réellement arriver à le faire en vrai. Et j'espère que mon voisin Laurent Debrot, qui est spécialiste, m'aidera peut-être pour ça. Notre projet peut-être pas idéal mais en tous les cas très intéressant. Pour la première fois je vais exposer en plein air et ça c'est un défi qui m'intéresse beaucoup parce que ce sera au milieu de la nature donc ça me permet aussi de faire des oeuvres beaucoup plus grandes. Et c'est au milieu d'un chant que ça aura lieu pendant un festival de théâtre à Belleville en mer et au mois d'août de cette année 2021. 1 1